Cette vidéo est placée sous licence Beerware. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce truc. Si on se rencontre un jour et que vous pensez que ce truc vaut le coup, vous pouvez me payer une bière en retour. Salut à tous, c'est Charrette. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma propre technique pour faire mes layouts sur Twitch. Donc on va voir cette méthode, enfin ma propre méthode, on va la voir en différentes étapes. Donc dans un premier temps, on va voir quels sont les différents paramètres qu'il faut régler dans OBS. Et à partir desquels on va se servir pour faire notre propre image sur Photoshop. Ensuite on va voir comment choisir les différents éléments qui vont nous permettre de créer une composition pour layout. Et enfin comment agrémenter ce layout avec différentes informations telles que des liens YouTube, Twitter, réseaux sociaux, etc. Donc dans un premier temps, on va donc aller sur OBS. Et on va voir dans quelle résolution on stream. Donc personnellement, de par ma connexion quelque peu campagnarde, vous allez voir qu'en fait je stream en 800 par 9050. Ça reste assez faible. Le plus important est surtout de respecter un ratio 16 neuvième. Vous allez voir, c'est recommandé par Twitch, ils vous emmerdent avec ça. Vous pouvez choisir autre chose mais dans l'idéal il vaut mieux avoir un ratio 16 neuvième. Plus confortable. Donc ensuite, une fois qu'on respecte sur ratio, on vérifie donc on a quelle résolution. Donc là du coup j'ai une résolution de 800 en largeur et 450 en hauteur. Et je vais retenir ces chiffres là et en fait ça va définir la résolution de notre layout. Ensuite, je reprends donc sur Photoshop. Je crée un document qui possède ces dimensions là. Donc 800 par 450. Et je laisse la résolution de 72, ça n'a pas de problème. Et je crée mon document. Donc déjà, là on est sûr que le layout qu'on fera viendra... De par le fait que le layout et les options dans OPS suivent la même résolution, il n'y aura aucun phénomène d'écrasement. Ce qui est visible parfois, c'est certains streamers qui font des choses à l'arrache. Ok, ninja l'autre. Voilà, là c'est fait. Donc ensuite, dans un deuxième temps plutôt, on va voir donc comment aller plus loin. Donc par exemple, il faut savoir si on fait un layout plutôt général. Pas forcément, donc il y a juste les différents liens des réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook. Ou au contraire, on fait un layout par jeu. Dans notre cas, on va faire un layout par jeu. Et en particulier, on va prendre le cas du layout sur Metroid Zero Mission. Un jeu que j'aime bien. Donc, comment je vais ? Simplement, je vais sur Google. Je tape Metroid Zero Mission dans un premier temps. Voilà. Et je vais dans Images. Donc le but est de trouver une image qui va venir nous permettre de mettre en place l'écran de jeu et qui va nous permettre également de mettre d'autres éléments comme la webcam ou le chat pour ceux qui veulent et ou d'autres choses. Et donc ce qu'il faut, c'est une image qui nous permette de mettre en place ces différents éléments pour ensuite faire une composition. Donc, comme on le voit, il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, c'est juste ces trois mots-là. Je n'ai pas grand-chose. On va rajouter un autre mot-clé. Vous allez voir. Wallpaper. On a déjà quelque chose de mieux. Beaucoup plus travaillé. Les boss. Ça nous permet, par exemple, sur une image de ce genre-là, on peut imaginer cette image-là en plus grand. On peut se dire... Allez, charge-toi. Voilà, parfait. On peut se dire, voilà, on aura donc Samus dans un coin et l'autre écran sera neutre. Du coup, on viendra mettre l'écran de jeu sans que ça gêne. Pourquoi pas ? Cette méthode-là a pour problème de... Si vous ne savez pas faire d'image ou ça va être suffisamment de Photoshop, vous êtes un peu dans la merde. Donc, le but, ça va être de vous montrer une méthode qui va nous permettre de créer nos propres images. assez aisément. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord, donc, récupérer une silhouette de Samus, ou pas, un art de Samus Aran. Du coup, je tape Samus Aran par 0 suite. Merde. N'écoutez pas. Samus Aran, mais je vais sélectionner le format PNG, en fait. Le format PNG, donc, c'est un format qui permet de gérer la transparence. Et ça, on va en avoir besoin. Je vais demander un peu plus de précision en tapant Metroid, enfin, Metroid 0 mission. Et le but va être de récupérer une image particulière pour la mettre dans la composition finale. Donc là, je cherche, je ne trouve pas forcément ce que je veux. Bon. et à celle-ci, il n'y a pas mal. Ou celle-là. Si vous utilisez des images qui sont faites par des artistes, n'oubliez pas de leur demander leur organisation ou de les mentionner, bien sûr. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Internet, ce qui est à Internet. Ce qui est à Internet. On va récupérer celle-ci. J'enregistre l'image. Pour le coup, on va écrire un dossier à part. Donc, je vais dans le bureau. C'est plus facile de travailler sur un bureau, bien sûr. Je vais écrire un dossier. Et on va appeler ce dossier-là layout.mzm Et bien sûr, je nomme tous les documents ainsi que les calques qu'on en a sur Photoshop. Donc là, je vais taper Samus Aran. On va appeler ça mascot. Voilà. Une fois que j'ai ça, on retourne sur Photoshop. Ce qu'il faut maintenant, c'est récupérer la résolution de l'écran de jeu sur Game Boy Advance. Ou sur votre émulateur. Un simulateur. Pardon. Je comprends avec Pokémon Shadow. Donc, je vais lancer tout simplement. Si vous n'avez aucune idée des proportions de l'écran, il n'y a pas de problème. On va simplement lancer le jeu. Donc, pour ce faire, on va donc lancer l'émulateur. Attendez que je le retrouve. En fait, le but va être de lancer le jeu et de récupérer, de faire un screenshot. en fait. Voilà. File. Recent. Donc, voilà. Donc, là, je suis sur Visual Boy Advance tiré M. Donc, Screen Capture. Je vais l'encher sur le bureau. Pareil, dans le même dossier. Et je vais appeler ça Capture d'écran. Je ne vais pas laisser ça. Parce que j'aurais pu les retrouver. Voilà. On referme Utroviser Mission. Et donc, là, on va importer ces deux éléments-là, déjà. Dans Photoshop, bien sûr. Toujours. Donc, déjà, la capture des courants, qui possède les dimensions originales. je vais avoir créé un premier groupe qui va nous permettre de travailler plus facilement. On va nommer toujours les calques, c'est plus pratique. Je vois, il n'y a pas besoin d'espace entre les différents termes. Et je vais dupliquer. Le but va être de permettre d'avoir un fichier, un calque au format original et l'autre sur lequel on va pouvoir travailler tranquille. Donc, je me dis, voilà, je vais mettre l'écran de jeu ici. Je vais mettre l'écran de jeu ici, par exemple, dans ces dimensions-là. Et je vais mettre à côté la figure de Samus. Le problème, voyez-vous, c'est que, ben, Samus, c'est actuellement, bon, ce n'est pas un PNG, c'est un fichier de JPE. Ce qu'on va faire, c'est donc, on va essayer de détourner l'image. Plus ou moins efficacement, bien sûr. Donc, je sais que la pipette, j'augmente la tolérance, j'applique le lissage et je prends en compte les puxelles au début. Donc, je sélectionne le blanc. Ensuite, si j'intervertis la sélection, et je fais CTRL-J, qui est le raccourci pour dupliquer sur Photoshop. Et voilà, je récupère toute ma sélection. Ensuite, je récupère la sélection en faisant CTRL et en cliquant sur la vignette du calque. CTRL-C, et ensuite, je viens coller. Et bien sûr, encore une fois, je renomme le calque. mascotte. On peut bien sûr faire en sorte que ça soit toute Samus entièrement soit remise ou on peut faire en sorte de ne sectionner qu'une partie du visage. Enfin bref, ça on verra. Là, on n'est encore qu'aux éléments de composition, on ne va pas encore s'attaquer au design en précision. Donc je me dis que ce serait problème que je puisse avoir un chat. Et le problème, c'est pas. Pour avoir un chat, c'est d'abord avoir ses propres dimensions. Donc, je vais retourner sur Twitch. Voilà. Ensuite, je vais donc faire je suppose que la plupart d'entre vous ont le chat à part. j'ai pas mis pop out. C'est pas. Bon. J'attends que ça change. Là, c'est la connexion et mon site Twitch, bien sûr. Bien sûr, je suis offline. Faut pas déconner non plus. Donc voilà. Donc, pop out. Vous voyez ? Et donc, je me dis qu'il prend juste un petit stream. J'aurai une fenêtre de chat qui sera un peu plus à l'église. Qui aura ces dimensions-là. avant de faire le layout, il faut que je regarde comment je gère mon propre bureau. Si vous avez plusieurs écris en temps de et si vous en avez qu'un comme moi et 15 pouces, vous savez qu'en soi, c'est... faire un stream, ça va bien créer du puzzle. Normalement, j'ai à peu près un chat de cette taille. Du coup, je vais faire une caleur d'écran. Et je vais venir coller ça dans le photoshop. Sachant que le but va être de récupérer pour moi uniquement l'intérieur de la fenêtre. Donc voilà. Je contrôle J encore. Et je sais que c'est pas à traître de ce moment-là. Cet écran-là, je vais devoir le réduire. Voilà, je le mets ici par exemple. Et ça, je renomme bien sûr toujours un chat. Ça, capture d'écran, donc ça. Ouais, donc c'était une capture d'écran in-game. On va plutôt le renommer comme ça. Écran in-game. Ouais, donc déjà, on commence à renommer les caleurs une deuxième fois. Donc, screenshot. on va aller plus vite en anglais. Désolé, Walter. Voilà. Ensuite, si vous voulez rajouter une cam, elle va suivre la même logique que celle du chat que l'on va voir après. Mais ça va être plus compliqué à gérer. Donc là, on va uniquement partir du fait que l'on a le chat et l'écran du jeu. Donc voilà. On a déjà trois éléments. On se dit qu'il faudrait laisser un peu un espace pour indiquer le jeu en cours. Ça peut être un titre, un logo, quoi que ce soit. Et également, avoir, et pourquoi pas dans une partie plus basse, différents liens. Ça peut être mettre un timer, si vous faites du speedrun ou du boardplay, mettre un affichage pour scoring, si ce n'est pas déjà présent dans l'écran in-game. Mettre les PB, les liens, enfin, tout ce qui va avec. Du coup, je referme ça. et pour cela, on va donc d'abord chercher le logo de Métroïdes sur Mission. Donc si vous trouvez le logo de base, tant mieux. Si vous trouvez un logo qui est fait par, qui a été refait par un fan ou autre et qui demande à ce qu'on le crédite de son travail, faites-le. Ce n'est pas un truc, pas non plus une lutte contre les ayants droits mais pas loin. Donc là, j'ai le fichier en PNG. Ça va être parfait. En plus, c'est libre de droit vu qu'on est sur une structure Wikimedia. Wikimedia, pas Wikipédia, ne faites pas la vidéo. Pas pareil. En plus, c'est du PNG, c'est déjà tout prêt. C'est parfait. CTRL-C, je colle. Je mets ça au-dessus et je vais appeler ça titre. Logo. Comme vous voyez, mine de rien, ce n'est pas du propre. Notamment là, c'est assez pixelisé. Ce n'est pas gênant. Pour l'instant, ce n'est pas gênant. Et déjà, on voit que ça commence à prendre un peu de place. Donc, on va déjà le réduire un peu, comme ceci. Et on va voir ce qu'on va faire ensuite. Effectivement, maintenant, c'est un arrière-fond. Un arrière-fond. Un arrière-fond, pardon. qui va nous permettre un peu d'homogénéer le tout. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas que le fond devienne plus important que ce qu'il y a devant. Et comme c'est Metroid, vous voyez, là, par exemple, le premier écran, on voit Metroid. Oh, une star, surface d'une planète apparemment morte. Et en arrière-fond, on a des étoiles. Waouh, des étoiles ! Donc, ça va être pas mal d'aller récupérer un genre de fond étoilé, comme ça, bleu-violet, et de l'appliquer en tant qu'un carrière-plan. Pour cela, bien sûr, je vais encore fonctionner l'anglais. C'est con, mais bon, Internet fonctionnait l'anglais. Du coup, je vais taper, euh... Bah, on va le faire en français, plutôt. Donc, espace, étoile. Et bah, vous voyez, on obtient quand même de belles choses. Pas besoin de faire ce putain d'anglais. Et là, je me dis que j'ai peut-être un truc un peu étoilé. Hop, voilà. Ça va être pas mal, déjà. Vous voyez, c'est... Si ça vous plaît, pas rien à d'autres. On peut toujours chercher, vous n'êtes pas limité par le temps. Là, par exemple, ça peut être pas mal. Ça peut... J'ai l'impression que c'est une supernova ou je sais pas quoi. Enfin... Bien sûr, encore une fois, n'oubliez jamais les crédits, si jamais... Vous le faites. Là, le problème de cette image-là, c'est qu'en fait, elle devient déjà un peu trop lourde, en fait. Dans le sens où il y a déjà une composition derrière et... Elle ne s'y prête pas forcément au thème. Mais elle reste classe. Il faut le reconnaître. Mais à un moment où, bon, on s'est loin de trop du sujet. Du coup, je vais retenir cette image-là. En plus, c'est un peu bien un aspect pixelisé, ça va faire parfait. Et je vais appeler ça background... Enfin, arrière-plan, plutôt. Besant un peu de chauvinisme, Sans les accents, parce que bon, c'est chiant les accents. Et voilà. Donc, je la récupère. Je la copie. Et je la mets vraiment tout à l'intérieur. Et je vais venir régler les paramètres, les proportions. Comme ceci. Donc là, je vois que je me dis que je vais peut-être... Alors, j'ai le choix. Ou, je décide de conserver le ratio initial et de jouer un peu sur le placement. Ou alors, je décide de clairement modifier le ratio. C'est à la peine d'importance, puisqu'à la fin, en fait, on va filtrer légèrement dans l'image. Je vais rajouter du flou pour vraiment l'adoucir, en fait. Pour qu'elle ne soit pas aussi prévente. Bien sûr, je renomme en arrière-plan. Et je dupliquerai quand je travaillerai dessus. Donc, une fois que j'ai ça, je vais déjà commencer par replacer mes différents éléments de composition. le chat, je vais le mettre, par exemple, un peu plus haut. Et je me dis que le chat, par exemple, lorsque je vais le récupérer sur OBS, il va être transparent et qu'il n'y aura pas le fond noir. Il y aura uniquement un fond qui sera déso-pacifié pour que la lecture soit plus lisible, enfin, pour permettre une meilleure vue sur le... Ah, je perds mes mots. sur l'arrière-plan. Du coup, sur Photoshop, voilà, je vais juste régler un peu l'opacité. Et je vais ensuite remplacer mes différents éléments. Voilà, donc, l'écran game. Si vous avez du mal à situer les concours, à l'église les contours, vous pouvez, sur Photoshop, vous avez une option de concours comme celle-ci. Il suffit juste de dupliquer sur le calque pour ajouter des effets de calque, en fait. Donc, déjà, ce layout-là a un peu de gueule. On a le chat qui est là et on dit qu'il faudrait peut-être rajouter quelques éléments. Peut-être que le chat pourra être là-haut. Pourquoi pas. Et du coup, on aurait les différents liens des réseaux sociaux aussi ou alors mettre les liens sous la vidéo comme je fais d'habitude. Piasso, enfin, on va faire comme je fais. Donc, mettre le chat là. On va agrandir un peu la mascotte par contre. Vous pouvez mettre la mascotte sur la vidéo, pas très intelligent, mais bon. Voilà. Le but, ça va être vraiment de peaufiner. D'ailleurs, un peu donner du relief. Là, ça dépasse un peu, du coup. Je re-règle. tant qu'on y est. Je me dis qu'à la fin, ça va peut-être être meilleur si j'avais laissé comme ça l'était au début. Voilà, comme ça. Heureusement qu'on a l'onglet historique dans Photoshop. Donc, vous faites F9 pour y accéder. Vous y accéderez à une autre fenêtre qui vous permettra d'aller à l'historique. Et là, on va commencer. On n'a pas encore béni de placer tous les éléments. Il nous reste encore à placer les différents liens sociaux. Pour cela, c'est simple. On va retourner sur Google. Et on va donc, supposons que vous n'avez... Enfin, je trouve un peu inutile de mettre le lien Twitch, mais on va quand même le mettre. On va par contre mettre le lien YouTube, par exemple. Du coup, on va faire YouTube logo. Ainsi que le lien s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser cette image-là où l'on voit le YouTube fracassé. C'est moche, c'est illusible, ça n'a aucun intérêt. Même qui coule au l'escl. Voilà. Ayez un peu de respect. S'il vous plaît. Si vous pouvez faire votre propre YouTube, pourquoi pas ? Si vous avez bien sûr webcalescence sur Photoshop ou tout autre logiciel similaire. Ou alors, vous pouvez donc récupérer l'un des différents logos pour ensuite le remettre sur votre... sur votre propre... sur votre layout. Il y a pas tellement de logos qu'une branche par rapport à moi. YouTube logo PNG. C'est pas que vous voulez de préciser. PNG toujours. Il faut toujours penser PNG maintenant. Par exemple, j'ai celui-là qui est pas mal. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a rien de visible malgré tout ce qu'on peut. Là. Est-ce qu'il est un vrai PNG ou pas ? On va voir. Enregistré. Donc, en plus, il prend déjà le bon titre. Ok, c'est nickel. Bien sûr, une fois, je copie tout. Je raccolne. Et là, si on n'oublie pas, on va appeler ça YT, logo. Toujours. En numérique, c'est plus facile. Il est un peu grand. CTRL T. Pour enlever la taille. Par contre, il y a l'effet d'ombre. Il n'est pas forcément utile. Et ça, si vous voulez le retravailler à part, il suffit de retourner sur le temps. Retourner sur le temps initial et de l'enlever. Mais bon, il ne faut pas si gênant que ça. Du coup, on va faire comme je crois, c'est d'habitude. Pour illustrer, bien sûr. Il faut que non, on va changer un peu. On va mettre les liens sur le côté ici. Il faut faire un streamer dans le fond. il n'y a pas besoin que je donne des noms. Quoi que si, je peux en donner. Mais bon. La flemme. On va invoquer la flemme. Plus grand mal de ce XXIe siècle. Du coup, je vais mettre mon lien YouTube. pas que je me trompe dans la gestion des calques c'est tout aussi important. Je dois avoir les calques activés. Ou alors, on fait tout droit sur un élément et vous regardez sur quel calque vous êtes en train de travailler. Donc voilà, je vais travailler sur YouTube. Et je me dis donc j'aurai un YouTube et un Twitter. Twitter pareil. Si possible, essayez d'avoir des logos similaires. C'est-à-dire qu'ils soient du même champ ou alors vous récupérez uniquement les logos originaux. Mais si vous avez un moyen de rendre les différents logos en harmonie entre eux, c'est meilleur. Twitter logo. Donc là, j'ai avoir un peu de mal. mais vous voyez comme c'est un truc noir et blanc, je vais rester dans cette optique-là. C'est le problème de Twitter. Il y a encore différents logos. S'il vous plaît. Mais franchement, c'est sale. Sale, sale. Préparez le sel de mer. J'attends que ma connexion revienne. Je regarde le timer. 23 minutes. On va voir. Par contre, j'ai un problème. Il ne faut rien s'afficher. Instructions about Twitter. Bon, écoutez, on va récupérer le logo noir et blanc en PNG. On va enregistrer l'image sous. Voilà. Vous ne l'avez pas vu, c'est normal. C'est parce que le logo est blanc. on va juste l'inverser. Voilà. Contrôle C. Encore une fois. Est-ce qu'on va commencer à avoir un peu trop d'onglet ? Hop. Vous y retournez. Je vais juste enlever les règles en faisant le contrôle R. Mais bon. Et là, vous voyez quand même le haut. Il est un peu dark. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais inverser la couleur. Je vais mettre un contour noir. pour me réparer plus facilement, bien sûr. Et là, je me dis, vu que c'est un bouton que c'est le bouton YouTube, il y a moyen que j'affaire. Ce serait peut-être pas mal que ce soit le bouton Twitter, carrément. Comme celui-ci. on va donc retourner. Condition qu'il le veuille. Voilà, par exemple, ce bouton-là. Pas mal. C'est efficace. On va voir si c'est du VPNG ensuite. Parfait. On va juste remplir ça en blanc. Donc là, je vais sélectionner le contraire en faisant un contrôle alt. Et voilà. Je fusionne ces deux calques avec contrôle E. De toute façon, c'est que temporaire. Il faut que je n'enregistrerai pas les modifications. Je retourne sur ma fenêtre initiale et je supprime le petit oiseau. Je sélectionne le bon truc. Donc, Twitter logo. Il faut que ça reste dans des proportions similières. quand même, il ne faut pas qu'il y ait un lien plus un plus... il ne faut pas qu'il y ait une icône plus grande que l'autre. Voilà. Ça, c'est fait. Même, on se permettra de les déplacer un peu. On va laisser un peu les marges aérées. Et pour le coup, il va falloir rajouter du texte. Là, vient la première éventation à savoir quelle fonte. Donc, une fonte en anglais c'est en français une police d'écriture. Mais pour ne pas confondre avec les forces de l'autre, on va employer le terme de fonte. Quelqu'un. Bravo. Et donc, du coup, quel fond vais-je d'utiliser ? Je vais utiliser la même police d'écriture que mes transgressions. Si vous la trouvez, bonne chance. Ou vais-je trouver quelque chose qui fasse penser. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, sachant qu'il n'y a qu'une seule règle qui est évidente, mais il faut la rappeler. Il faut que ça reste lisible. On va l'illustrer. Vous allez voir. Vous allez mieux comprendre. Donc là, j'appuie sur T. Donc la touche pour créer du texte. Si ça met un peu de temps à charger, c'est normal. Et. Voilà. Donc là, par exemple, du coup, supposons qu'on va s'appeler le respect. Pourquoi pas ? Oh. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui cherchent le respect, on pourra dire, il est sur Twitch. Donc là, par défaut, je suis sur la fonte Time New Romance. Je reste bien sûr en alignement vers la gauche sans rapport avec la politique. Et déjà, deux choses. On voit que ce n'est pas forcément lisible sur ce fond-là sans aucun autre effet. Et puis, c'est une police classique. Ça fait un peu amateur. c'est son rapport de stage de troisième. Je vais mettre un peu d'espace déjà. Sauf s'il n'y en a pas, bien sûr. Je suppose qu'il n'y en a pas. Et je me dis, je vais utiliser une autre police. Enfin, une autre fonte, pardon. Elle dit, qui coule le lait qu'on va dire à la fonte de Tron. Oh, il n'y a rien. C'est con. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de police qui sont très stylées. Par exemple, celle des Taux est très stylée. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas lisible. Donc, pour le coup, autant rester simple. Utilisez ou bien des fonds qui sont très lisibles comme LVTK ou la Myriad Pro. Ou alors, si vous voulez faire un peu plus original mais tout en étant suffisamment lisible. On sait, l'app dans ce cas-là, on sait qu'on est sur du Metroid. C'est un peu pixel. Du coup, par exemple, on va pouvoir utiliser la fonte qu'il y a sur Metroid Prime Hunter. même si ce jeu-là est détesté par la commune. Vous comprenez ? C'est comme les gens n'en parlent pas. C'est un tabou comme Val d'Avo. On va quand même le mettre. Donc là, voilà. Un peu plus lisible quand même. Là, il faut aller dans les options de Photoshop pour aller simuler un gras. Parce que le gras, c'est la vie. Et on va faire pareil. on va juste rajouter l'arrobase. Il n'est pas que je le rajouter. Je trouve que c'est complètement con de mettre le www.youtube.com ou je ne sais pas quoi. On va mettre le nom sachant que les personnes ne se faire juste qu'elles mettent votre prénom comme fin. Votre pseudonyme comme c'est écrit et elle vous trouvera normalement. Parce que ça sert à mettre un lien complet si on ne peut pas cliquer dessus. On n'en est pas encore à là. Je me dis que le L est quand même un peu petit. On va l'agrandir un peu. On va lui donner une plus grande taille. Ça peut exister sur un problème où la fonte ne permet pas d'avoir une grande différence entre les minuscules et les majuscules. Et pareil sur le Twitter. Je suis con parce que ce qu'il faut faire bien de temps, je vais juste prendre le texte précédent, le copier et rajouter là en basse. Tout simplement. Je retourne dans ma gestion de calques et vous voyez que ça s'appelle. Il n'y a même pas besoin de donner un lien. Bien sûr, ce ne sont pas des fichiers calques traditionnels, ce sont des fichiers textes. Ça me diffère à tout moment. Dès qu'on va vouloir travailler un peu dessus, il va falloir ou bien qu'on les vectorise ou alors qu'on les pixelise. Donc, là, on est quand même dans un layout un peu plus soigné. Mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup, on peut aller encore beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire déjà ? Dans un premier temps, on va faire en sorte que, enfin, pour ceux qui nous demandent pourquoi on ne rajoute pas forcément le lien Twitch, parce que vous êtes déjà sur Twitch, donc c'est inutile de rappeler aux gens qui sont sur Twitch. Mais par contre, si vous voulez ajouter, moi, perso, je trouve que c'est plus intéressant de le mettre sur l'écran du jeu même. Simplement, ça permet deux choses. Ça permet déjà, un, de gagner plus de place sur le layout général et de deux, ça permet de protéger vos vidéos contre le vol ou contre autre chose. Par exemple, vous faites une super performance mais que vous n'êtes pas inscrit sur les leaderboards, par exemple, sur les deux esprits d'un et d'autre. Le fait de mettre votre vidéo ici, enfin, de mettre quelque chose sur l'écran, ça va agir en tant que filigrane. Et du coup, personne ne pourra voler votre vidéo. Ah bon, l'idée est creusée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc rajouter un peu d'effet cool-lesque, mais et pas tellement. Première chose, déjà, l'arrière-plan. Je vais du pic parce que je vais travailler dessus et je vais rajouter, enfin, je vais appliquer un filtre. En particulier, donc, le traditionnel flou gaussien que certains connaissent. Voilà. Et tout de suite, les effets sont visibles. Regardez, il n'y a pas photo. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop fort, bon. j'ai besoin d'autres effets. On va par exemple rajouter une déformation, on va dire, un barbouillage, par exemple. Oui. Et là, on peut s'amuser. Allez hop, éponge, on peut relier les paramètres, de suite, mode sous-couche, pinceau la sec, des gens qu'on peut cumuler plusieurs effets. Il n'y a pas de... Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. aimer quoi. Ah, on l'effet vitrail, pourquoi pas. Ou l'effet puté, c'est un effet que... Enfin, l'effet patchwork qui permet d'avoir un truc pixel. C'est pas mal. Pour l'effet patchwork. Voilà. Mais bon, ça fait un peu trop disco, je trouve. Du coup, on va rester sur notre petit... notre petit... notre petit gaussien. Après, on peut décider de jouer avec les effets de calque, par exemple, par-dessus. en rejoint avec une différence, tout ce qui est différent, exclusion et autres. Le but, c'est de trouver quelque chose qui ne passe pas trop tape à l'œil, mais qui me pèse. On va tout en tour être normal, parce que, parce que, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire davantage. Ensuite, je regarde donc ce que je dois faire. C'est fait. Voilà. On va donc... On peut en rester là. Parce qu'on peut s'être déjà fait et on a du coup un chat flottant. On peut donner un semblant d'existence pour ces chats-là, en fait, en plein de différences d'étés. Par exemple, dans mes trucs de fusion, vous avez une fenêtre de dialogue. Quand vous parlez, vous avez... Quand vous parlez, par exemple, avec le moniteur, enfin, avec l'IA dans votre vaisseau, vous avez une fenêtre à laquelle vous parlez, tout ça. Ça peut être pas mal de renvoyer les différents éléments qu'il y a autour pour pouvoir les mettre dans le chat. Ça reste une idée comme une autre. Pourquoi est-ce que je mets ça ? Le but va être ensuite de... Enfin, là, j'ai juste adécté où serait le chat. sachant qu'en temps normal, votre layotte, à la fin, il ressemblera... Il n'y a pas eu de rien. Il ne sera pas ça, quoi. Il sera juste comme ça. Du coup, le chat sera flottant. Et là, on va plutôt travailler sur la mascotte en tant que telle. Du coup, on duplique, encore une fois. Et, on va regarder ce qu'on peut appliquer comme effet sur la petite Samus. pas de zéro suite, bande de pervers. Donc, déjà, avec quelques biseautages ou lures internes, on peut déjà s'amuser un peu. On peut s'amuser, bien sûr, en tant qu'artiste, enfin, en tant qu'autre chose. Je vous vois à l'œil. Je vous vois à l'œil. Je vous vois à l'œil. Je vous le chine. Vous allez, c'est très fatigué. On peut également travailler beaucoup de la semaine. J'aborde pas la question des masques parce que je suis un gérif. Mais, enfin, voilà. Comme ça peut être pas mal de rajouter ce genre d'effet. Après, c'est à l'œil d'être libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de meilleure manière de faire ou autre. Il faut juste éviter le surplus inutile. Donc, perso, je vais rester sur une impression de couleur comme celle-ci. Mais, peut-être un peu plus rouge ou marronné pour donner dans le sang. Pas besoin de mettre de contour parce que je trouve que c'est juste dégueulasse avec le contour. Quand vous pensez sur une forme comme ça qui n'est pas épurée. Et du coup, voilà. Je peux reparler sur le... Je peux faire en sorte d'appliquer un effet similaire sur le titre. Du coup, je vais sur le titre que je fais avec le droit copier le style de calque et je retourne souvent l'écran en titre. En condition de le retrouver, il y a un logo et je l'applique. Ça peut être pas vrai que mine de rien, ça crée une certaine cohésion visuelle. On peut faire pareil sur le respect et ainsi de suite. Regardez bien. Voilà. Et enfin, sur ces deux-là, on va donc les dupliquer. Je les ai fait sortir. Attendez, je vais juste les supprimer. Voilà. On va juste les dupliquer pour pouvoir les travailler un peu plus facilement. on clique droit, pixeliser le texte, pixeliser encore une fois, ou convertir en forme. Je ferme les deux autres. Et maintenant, sur cela, je peux appliquer les effets que j'aime. Par exemple, je vais essayer d'appliquer un effet de lueur pour le rendre un peu plus visible par-dessus. Ah merde ! Petite coquille, le respect ne tient pas en place. C'est con. C'est l'autre. Ate le respect. Du coup, Ate le respect, il va falloir que je modifie la casse. J'ai pas fait gaffe, du coup. Si vous trouvez que le A n'est pas assez visible, il faut déjà en mal réduire. Voilà. Et on va utiliser du coup une police normale, une fonte normale. Donc, mais rien de pro. Après, je travaille avec. Je l'utilise souvent. Et du coup, on va la redupliquer. la repixeliser. Et voilà. Donc, en fait, ces deux-là. Je vais les mettre juste à côté pour que ça soit plus évident. Hop. Effet de calque. On double-clic dessus. ombre externe. lueur, pardon. Lueur externe. Et là, je peux décider de la couleur. Ou bien, je décide qu'il y a un dégradé. Ou alors, je décide que ce soit une couleur en tant que telle. Donc là, par exemple, je vais plutôt partir sur un rouge similaire. mais que je vais rendre plus transparent. Je peux décider de travailler sur le même rouge. Et là, on voit que ce n'est pas lisible. Du coup, on peut décider de travailler sur une autre couleur. Un jaune, par exemple. On va venir mettre en avant le rouge. Et si je vois que c'est trop fort, je peux bien sûr, encore une fois, diminuer l'opacité. Personnellement, je travaillerais plutôt sur un blanc. Je peux mettre un fond. Ou je peux juste le suggérer. On va voir, c'est sur ça. Voilà. Par exemple, le but est de rendre le mot beaucoup plus lisible. Après, il y a différentes manières de le rendre plus lisible. On va encore une fois copier le style de calque. On va coller. Voilà. Et du coup, regardez bien, si on décide de... On peut faire en sorte qu'il n'y a pas de... Comment dire ? De trous dans le layout. C'est-à-dire que d'habitude, on peut bien régler l'écran in-game où on décide de tirer un layout avec des trous dans lesquels on va venir mettre les différents écrans en dessous. On peut décider ça. Je ne sais pas si je veux comprendre, mais bon, on le comprend. Ou alors, on peut décider de garder uniquement ce layout-là et par-dessus, on viendra mettre les différentes sources. Le chat, la webcam. Enfin, comme ça aussi. les deux se balèrent. Et... On va du coup essayer de travailler à améliorer un peu le rendu du titre. Donc déjà, si possible, on va nettoyer un peu. Donc, utiliser une gomme avec... Comment ça s'appelle déjà ? Cette forme-là, en fait, floue. Et de venir légèrement autour. Le but étant de... Enfin, vous voyez ce que ça fait après. C'est un peu dégueulasse. Oula, oui. On peut bien sûr faire un travail de fourmis. Attends. Je passe sur mon calque. On peut faire un travail de fourmis et vraiment gommer pas à pas. Des gens que je viens de faire une erreur parce qu'il faut toujours dupliquer le calque sur lequel on travaille afin d'avoir toujours une source. C'est ça, le problème que je vous ai rencontré sur certains jeux. Vous n'avez pas tellement de banque d'images. Et donc, pour certains, il va falloir aller sur Deviantart ou d'autres sites dans lesquels vous pourrez trouver des images en rapport pour vos propres layout. Ou si vous avez la fibre artistique, créez vos propres images. Merci le gosse qui est en train de créer dehors. Faites-toi violer tranquillement. Je déconne, bien sûr. Humour, n'appelez pas la police des mœurs. Enfin, voilà. Et donc, pareil, je vais décider de réappliquer un effet de mur externe. pareil, un blanc. Et vous voyez, le fait que que je dépasse ici, ça se répercute tout de suite. Vous voyez ? Même si l'effet est actif. Enfin, tant que l'effet est actif, ça fonctionne. ou je vais plutôt le faire sur... Je vais récupérer l'enjeu de sélection et je vais appliquer l'effet sur celui-ci. Prêt. Là, je fais un rectangle assez gigantesque. Voilà. Le but est vraiment à tout harmoniser, en fait. un qui dépasse. Parfait. Et comme vous avez votre propre dimension du chat et autres, tout va se faire ici. On va remettre l'écran. Original. Et la fenêtre du chat. Bien sûr, il n'y a pas de timer. On peut mettre un timer à part. On peut le mettre par-dessus, flottant. C'est pour ça qu'il est important de laisser de la place. On va juste en mettre la fenêtre du chat. Par exemple, le timer peut se mettre dans cette zone-là. On va créer un calque exprès. On va appeler timer. On va créer un calque exprès mais ce n'est pas grave. Et on peut supposer que le timer sera ici, par exemple. on va créer un calque exprès. Encore une fois, en utilisant le principe de la chroma key sur OBS, ça ne fonctionnera. Il sera par-dessus. On peut également se dire qu'on va mettre d'autres éléments. de faire un calque exprès. On peut rendre l'argent pour vous abonner ou je ne sais pas quoi. On peut tout le mettre en dessous. Le but, encore une fois, est de faire en sorte que la composition ne soit pas trop lourde. Genre mettre... Enfin, si vous voyez que sur votre écran, vous avez encore de la place et que vous faites un stream à l'arrache, mettre un ou deux gifs, c'est marrant. Mais en mettre 10, ça commence à être un peu lourd. Mettre 400 caméras dans ce qu'on arrête dans Love Story. Pour ceux qui s'en rappellent. Mettre, je ne sais pas quoi, 3 cam, non pas sur vous, mais au contraire sur votre aquarium, sur votre chat ou je ne sais pas quoi. Les gens s'en foutent. Ne jouent pas votre attention war. Le but est d'avoir un stream, enfin, un layout agréable à regarder sans pour autant qu'on se focalise trop dessus. Pour ne pas oublier que le plus important, ce n'est pas le layout, mais c'est le jeu. Après, c'est comme la nourriture. Quand c'est servi sur un beau plateau, on apprécie davantage. Mais si vous le savez de la bonne nourriture dans une école pour chien, qui n'est pas lavé en plus et qui a trempé dans du vomi pendant 3 mois, ça va être moins appétissant. Mais bon, avant la fin, on marche. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile. Au pire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter ou en commentaire sur YouTube. Et encore une fois, je ne suis pas là pour donner une manière exacte de faire. C'est juste ma propre méthode. Et si vous avez des conseils ou d'autres choses, tant mieux. Je suis le premier preneur. Sur ce, à tous et bon layout. et bon layout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501